En rééducation neurologique, les troubles orthopédiques constituent un important facteur limitant les performances des patients. Il est donc capital de les prévenir et de les traiter s'ils existent. Parmi les nombreux exemples, on peut citer l'équin du pied, c'est un sujet qui présente une spasticité en extension du membre inférieur gauche, un flexum de genoux chez un patient d'un certain âge qui présentait une hémiplégie. C'est cette jeune fille qui se déplaçait chez elle pendant des années en position de la petite sirène. Elle a une attitude en coup de vent à droite. Lorsqu'elle a voulu apprendre à marcher avec une canne tripode, on s'est aperçu que cette attitude était extrêmement gênante. Les pathologies neurologiques peuvent entraîner toutes sortes de déformations. Et bien entendu, il faut agir, il faut faire quelque chose d'efficace. Prenons le cas de cette patiente qui présente une sclérose en plaques à un stade où elle ne peut plus marcher. Elle passe donc ses journées en fauteuil et elle ne peut pas lever les bras au-dessus de sa tête. Imaginez donc les conséquences orthopédiques à long terme. Pour ces personnes qui passent leur journée en fauteuil roulant, il y a une règle. 30 minutes de position à plat ventre par jour. Et si possible, avec les bras élevés en antépulsion maximale. Il est également souhaitable que les pieds soient en dehors de la table, en dehors du lit quand le patient doit le faire chez lui. Cela permet de lutter plus efficacement contre un éventuel flexum de genoux et également d'éviter d'exacerber l'équin. On profite de ce temps de posture et de repos à plat ventre pour effectuer une cryothérapie. Cette cryothérapie est réalisée à l'aide d'un colpac géant sur le rachis du patient et sur les membres inférieurs, mais aussi un petit colpac que l'on met au niveau du cou, au niveau des carotides. Chez la plupart des patients qui présentent une sclérose en plaques, la cryothérapie diminue la quantité de cytokines sanguines qui est un marqueur immunologique et améliore leur performance. Autre exercice que cette patiente aurait intérêt à faire tous les jours, se mettre debout au standing avec aide et lorsqu'elle est debout, tenir le plus longtemps possible. Ici, on est en train de la chronométrer. En plus des bienfaits de la verticalisation quotidienne et de la lutte contre le déconditionnement à l'effort qu'engendre ce type d'exercice, il y a aussi un intérêt orthopédique. On lutte contre les cas du pied et également contre les flexomes de hanches et de genoux. On va voir maintenant le cas de ce patient qui figure sur cette vidéo intitulée IMC-IMOC, kinésithérapie 2.3 postures de base. Donc ce patient lui aussi passait toute sa journée en fauteuil. La première des trois postures de base, c'est bien entendu le plat-ventre, comme on l'a vu précédemment. On ne va pas s'y attarder. Mais chez ces patients qui sont jeunes, dynamiques et beaucoup moins fatigables que la patiente que l'on a vue précédemment, il y a au moins deux autres postures qu'il faut faire tous les jours. Il ne faut pas en donner trop de postures à faire tous les jours, sinon ils ne feront plus rien. Mais il y a au moins les positions reptiliennes. Ici, on voit la position reptilienne du côté droit. Et ici, on voit la position reptilienne du côté gauche. Alors comment faire pour mettre le sujet dans cette position ? Parce qu'il n'arrive pas spontanément à le faire entièrement tout seul. Il en fait une partie tout seul, mais il ne peut pas le faire entièrement tout seul. Il faut un peu l'aider. Donc on va voir une petite vidéo qui va nous montrer comment mettre le patient dans la position et utiliser la technique Hold After Positioning, tenir après avoir été mis en position. On met le sujet dans la position, on attend qu'il se relâche, et puis on lui demande de tenir. Ses positions doivent être tenues au moins deux minutes. Voilà, c'est bon. Tu arrives à embrasser ? Voilà le genou. Et là, peut-être un petit peu moins pour tenir. Attention, je vais lâcher. Celui-là, on met le maximum d'extension. Ça va ? Oui. Donc, extension d'un côté, flexion de l'autre, un peu du coup, d'ici. Et il arrive à tenir. On essaie de tenir un temps le plus long possible, peut-être deux minutes. Ce serait bien. Puisqu'il en est capable, ce patient devrait également tous les jours se mettre debout et marcher, soit avec des barres parallèles, comme on le verra sur ce film, soit avec un déambulateur à appui sous-axillaire, comme un dynamico, par exemple. Tous ces exercices quotidiens prennent du temps. C'est la raison pour laquelle, dans le contrat moral qui est passé entre les parents, ce patient, et son rééducateur, on ne peut pas lui demander un nombre infini d'exercices. Il faut un petit nombre d'exercices, extrêmement bien ciblés, qu'il faudra faire quotidiennement. Bien entendu, au cours des séances de kinésithérapie, on ne se contentera pas de ces trois exercices de base. Il y a bien d'autres exercices, bien d'autres positions qui méritent d'être connues et effectuées, et qui, entre autres choses, ont un intérêt de lutter contre les déformations orthopédiques. Par exemple, la position quadrupédique que l'on peut voir sur cette vidéo qui s'appelle IMC-IMOC « Travail sur un rouleau », eh bien, on peut voir que la main est ouverte et qu'il y a extension simultanée du poignet et des doigts. Autre position possible et visible dans la même vidéo, le quatre pattes dissocié avec extension simultanée de la hanche et du genou droit. Même position du quatre pattes dissocié, mais avec extension de la hanche et du genou du côté gauche. Ici, on voit la position à genou assis sur les talons, encore appelée position dite du petit lapin, mais on voit qu'elle est très difficile, cette position, car il n'arrive pas à fléchir le genou et d'autre part, les pieds ont subi des arthrodèses et donc, il faut respecter la flexion dorsale du pied. C'est pour ça qu'on a mis un petit coussin au niveau du coup de pied. Toutes ces positions ne sont possibles que parce qu'on a utilisé un gros rouleau. C'est impossible avec ce patient de le faire autrement. On peut voir toujours sur la même vidéo la position à six plages, encore appelée position de la petite sirène de Copenhague, qui a pour intérêt orthopédique, outre l'élévation un petit peu du bras, l'abduction de l'épaule, les rotations au niveau des hanches. Rotation médiale d'un côté, rotation latérale du côté opposé. Toujours la position de la petite sirène, mais du côté opposé. Dans la position assise sur le rouleau, on a un étirement des adducteurs bilatéral. On profite de la position pour lui demander un autograndissement axial actif du rachis. Pour ce type de patient, comme pour les petits-enfants, on est obligé d'employer la technique tenir après avoir été mis en position. Hold after positioning. On met le sujet dans la position, on attend que le tonus soit bien prêt à tenir la position, et on stimule éventuellement le tonus ou on le diminue, si on doit réduire un petit peu les tensions, et on lui demande de tenir la position. Il faut bien comprendre qu'il y a différentes façons de mettre le sujet dans la position, et que ça peut être relativement technique. On voit ici, pour cet enfant, une prise par le thorax, et une autre prise au niveau de son rond inférieur, mais on voit que les genoux du kinésithérapeute calent également le corps du patient. Différentes prises sont possibles, mais on respecte généralement la règle suivante, c'est-à-dire qu'on corrige la position de la tête et du rachis en premier, puis celle des hanches et des épaules, puis les coudes et les genoux, et enfin les mains et les pieds. Les prises ne seront évidemment pas les mêmes, selon qu'il s'agit d'un patient très handicapé ou au contraire peu handicapé, selon qu'il s'agit d'un adulte ou d'un enfant. On parle de guidance ou d'aide ou de facilitation pour désigner ces prises qui permettent de mettre le sujet dans la position avant de lui demander de la tenir. On a quelques exemples de facilitation et de guidage dans les deux vidéos dont on a déjà parlé. La première, IMC-IMOC, kinésithérapie, trois postures de base. Et la deuxième, IMC-IMOC, travaille sur un rouleau. Autre exemple de vidéo, celle qui s'intitule « Rééducation de la position debout chez l'enfant, deux points, détail des facilitations. » Il y a aussi la vidéo intitulée « Film numéro 1, entretenir motricité et souplesse d'un enfant, entre parenthèses, séquelles de tumeurs cérébrales. » Il y a aussi le film numéro 2 qui s'applique aux mêmes patients. Les facilitations que vous pouvez voir dans ces vidéos ne concernent pas seulement les IMC, les IMOC ou les séquelles de tumeurs cérébrales. Elles peuvent également s'appliquer à de nombreuses autres pathologies comme les hémiplégies ou, comme on le voit sur cette photo, les maladies de Parkinson. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons voir des patients capables de se mettre dans la position sans l'aide d'une tierce personne malgré une pathologie neurologique qui n'est pas trop invalidante. On retrouve bien entendu les trois postures de base. Ici, la position reptilienne en appui sur le côté droit et avec flexion du côté gauche. On remarque que le patient n'arrive pas à embrasser son genou mais il est au maximum de ce qu'il peut faire et c'est ça qui est important dans les étirements, dans les assouplissements. Dans tous les exercices asymétriques, on apprend au patient à se mettre sur le côté droit et sur le côté gauche et on insistera bien sûr sur le côté le plus difficile. Autre exercice asymétrique, la position de la petite sirène de Copenhague encore appelée à six plages et il y a comme intérêt majeur dans cette position la rotation médiale d'une hanche et la rotation latérale de la hanche contre-latérale. La position quadrupédique est jugée généralement comme trop symétrique. La position du lapin elle aussi est trop symétrique. Voilà ici le lapin dissocié avec flexion d'une hanche et extension du côté opposé sans entraîner d'hyperlordose lombaire. Beaucoup plus difficile la même position mais avec flexion du genou pour étirer le droit fémoral. Encore une fois dans toutes ces positions asymétriques on fera le côté droit et le côté gauche et bien sûr on insiste sur le côté le plus difficile. La position accroupie. Cette position elle a pour intérêt majeure de faire une posture en flexion dorsale beaucoup plus efficace que celle qu'on peut faire à la main avec tout le poids du corps et en plus on a l'extension des orteils. Pour bien y arriver ce patient est obligé de se tenir à un support fixe alors qu'il y a certains patients qui peuvent le faire sans autre appui que le sol. La position du tailleur qui permet un étirement en abduction rotation latérale Toutes ces positions se font avec un autograndissement du rachis elles doivent être tenues le plus longtemps possible en général on va jusqu'à deux minutes Position inverse position assis entre les talons Cette position convient aux patients qui ont une limitation de la rotation médiale et ça arrive avec des attitudes en batracien permanent par exemple ou en rotation latérale permanente de certains patients je pense en particulier aux hémiplégiques Par contre cette attitude est complètement interdite aux patients qui sont toute la journée en rotation interne en rotation médiale C'est le cas de certains enfants IMC qui passeraient leur vie si on les laissait faire dans cette position et qui se comportent cette position se comportent comme un attracteur pervers c'est à dire que le sujet a tendance à y rester le plus longtemps possible et quand on le change de position et bien il va s'y remettre tout seul Les conséquences c'est non seulement des rétractions musculaires et tendineuses mais aussi des déformations osseuses en particulier l'hyper-antéversion du col du fémur engendré par cette position qui est tenue trop longtemps et pour lequel une fois que c'est constitué une fois que la croissance a fait son oeuvre et que le sujet est en hyper-antéversion du col du fémur il n'y a plus que la chirurgie pour corriger si on cherche à corriger par la rééducation un patient devenu adulte à ce moment là la hanche risque de se luxer il ne faut surtout pas posturer en rotation externe un patient comme ça qui est devenu adulte avec une hanche en hyper-antéversion du col du fémur il n'est pas possible d'interdire à un enfant qui ne marche pas qui passe sa journée en fauteuil roulant son seul moment de plaisir et où il peut jouer c'est quand il est au sol et au tapis on ne peut pas lui interdire de prendre la position dont il a envie donc pour éviter de se gendarmer en permanence avec ses enfants on leur met un trottelapin inventé par Michel Lemaiteyer et à ce moment là il ne peut plus mécaniquement se mettre en position assis entre les talons la position à genoux dressés permet d'étirer modérément le droit fémoral ce patient utilise l'appui qui est devant lui pour se mettre dans la position et ensuite il peut se lâcher et tenir la position pendant deux minutes la position du chevalier servant permet elle aussi l'étirement du droit fémoral mais d'une manière unilatérale du fait que le membre contrôlatéral est en flexion on a un meilleur contrôle du bassin et un meilleur contrôle de l'hyperlordose lombaire qui est la compensation d'un flexum de hanche étirement des isques jambiers en position à genoux dressés attention cette position est également une position d'étirement du nerf sciatique ce qui fait mal ce n'est pas tellement les isques jambiers c'est l'étirement du nerf sciatique on voit que ce patient a besoin d'un appui pour réaliser correctement la position cette position dite en triangle permet non seulement d'étirer le côté portant d'autant plus que l'on a demandé au patient de lever le membre supérieur au dessus de la tête mais aussi et surtout les adducteurs le gracile du côté droit et les adducteurs courts de l'autre côté bien sûr comme toujours on fera cette position des deux côtés c'est des positions qui doivent être faites d'une manière bilatérale la position enfante permet d'étirer les gastrocnémiens les jumeaux comme on disait autrefois avec le poids du corps donc il y a une certaine force que l'on n'a pas quand on fait des postures manuelles par exemple la position unipodale sur une cale triangulaire permet également d'étirer les gastrocnémiens la position assis avec les membres inférieurs en extension permet d'étirer les ischios jambiers et bien entendu les deux nerfs sciatiques droit et gauche mais attention à l'hypersyphose lombaire et dorsale que l'on peut éviter en mettant les mains en arrière comme le montre ce patient et en lui demandant un autograndissement et une antéversion du bassin la position de l'ours avec l'appui des mains au sol n'est pas possible chez ce patient il n'est pas assez souple mais on voit que grâce à l'appui sur un objet stable il fait quelque chose qui ressemble un petit peu et qui a un peu le même intérêt que la position de l'ours cette position permet un assouplissement en flexion dorsale de la cheville on demande au sujet de garder les genoux tendus et de recreuser la région lombaire ce qu'on appelle un recreuset lombaire pour éviter l'hypersyphose au niveau du rachis toutes ces corrections étirent essentiellement le nerf sciatique une fois de plus c'est lui qui fait mal on sait qu'un nerf ça peut s'allonger mais c'est très lent au maximum on dit un millimètre par jour mais sans doute beaucoup moins si on veut forcer si on veut aller trop vite on risque de casser des petites fibres nerveuses c'est évidemment dangereux il faut donc prendre son temps et réaliser les étirements progressifs c'est sur plusieurs mois voire plusieurs années qu'on arrive à un résultat la position du petit pont permet d'étirer modérément le droit fémoral mais c'est surtout un test le patient qui est capable d'effectuer seul la position du petit pont à la force musculaire suffisante pour marcher la position du grand pont permet d'étirer les fléchisseurs du poignet et des doigts elle permet également comme la position précédente d'étirer modérément le droit fémoral ce patient que l'on voit courir dans l'herbe et à l'ombre pour qu'il n'ait pas trop chaud présentait une forme fruste de sclérose en plaques on le voit ici après la phase de poussée qui avait conduit au diagnostic et il gardait une certaine fatigabilité en plus de la lutte contre le déconditionnement à l'effort on lui a appris aussi à s'auto-étirer pour éviter pour prévenir les rétractions et les diminutions d'amplitude bien entendu on a commencé par lui enseigner les trois postures de base à commencer par la position à plat ventre et vous voyez que c'est ce patient qui est sensible à la chaleur et soulagé par la cryothérapie on lui a mis un colpac géant au niveau du rachis même position mais avec les mêmes supérieurs en élévation en tépulsion la position reptilienne droite et gauche mais vous voyez qu'ici on lui demande de faire une flexion dorsale avec extension des orteils même position mais de l'autre côté on retrouve comme d'habitude l'allongement de tout un côté et la flexion du côté contre-latéral étirement des adducteurs et en particulier des graciles droite et gauche avec cryothérapie sur le tronc par des bouteilles givrées dont on a fait un chapelet également au niveau des mômes supérieurs on a étirement des pectoraux étirement du droit fémoral du côté gauche allongement du côté droit même chose mais de l'autre côté c'est l'équivalent de la position de la petite sirène à six plages mais en position dorsale avec rotation latérale d'une hanche et rotation médiale du côté opposé toujours avec la cryothérapie chez ce patient fatigable évidemment c'est beaucoup mieux supporté que les positions habituelles il ne faut pas oublier que dans la sclérose en plaques il y a le syndrome de fatigue invalidant très très spécifique qui n'a rien à voir avec la fatigue habituelle que l'on peut ressentir et dont il faut tenir compte au cours de la rééducation c'est pour ça qu'on les rééduque en position couchée au maximum étirement des triceps sur eau droit et gauche et en particulier des gastrocnémiens avec les genoux tendus on profite de cette position pour faire un autograndissement du rachis en utilisant la respiration abdominale d'effort qui met automatiquement le rachis en position correcte en position d'autograndissement on demande d'inspirer de rentrer le ventre et de contracter le périnée même chose même position mais avec des coussins et pour de manière à avoir une extension des orteils on voit qu'on a mis aussi de la cryothérapie on peut ajouter la cryothérapie dans toutes les positions étirement des solaires et des fléchisseurs des orteils associés à la cryothérapie et à l'autograndissement du rachis posture en inclinaison latérale à convexité gauche on voit qu'on a mis la hanche gauche en flexion à 90 degrés pour mettre le bassin en position neutre même exercice mais de l'autre côté et pour finir on se relâche en position de traction axiale avec traction au niveau des pieds par deux ceintures de karaté qui ont été mises en forme de sangue de trapéziste et un sang d'eau que l'on a fixé à un radiateur ou à un point fixe pour certains patients l'automobilisation est impossible ou contre-indiquée par exemple s'il n'a pas la force nécessaire pour s'automobiliser autre raison s'il a des troubles des fonctions supérieures qui ne lui permettent pas de retenir ou d'effectuer l'automobilisation donc il y a tout un tas de raisons qui font que on doit souvent revenir à la bonne vieille mobilisation passive manuelle premier exemple cette patiente qui présentait une maladie de Parkinson et une maladie d'Alzheimer on voit sur cette photo l'attitude spontanée de la main induite par la rigidité parkinsonienne et cette rigidité porte principalement sur les muscles courts comme les muscles intrinsèques de la main et les muscles mono-articulaires nous voyons ici sa mobilisation qui doit étirer essentiellement les muscles mono-articulaires le VAM le VAM nous a appris avec raison que pour la plupart des gestes de la vie courante on peut utiliser une pince très simple c'est ce qu'il appelle la main-moufle ou la main à deux doigts cela signifie que l'on peut effectuer l'action avec une moufle en conclusion en ce qui concerne la mobilisation passive ce n'est pas la peine de chercher la mobilisation analytique doigt par doigt il est bien plus rentable d'effectuer cette mobilisation globalement aussi bien en flexion qu'en extension en fait chaque patient présente un tableau différent et il faut tenir compte de chaque cas particulier pour faire les étirements et l'entretien orthopédique nous allons voir maintenant le cas d'une personne qui avait un tableau clinique complètement différent puisque la mobilisation passive était indispensable à cause d'un syndrome de fatigue invalidant et les limitations orthopédiques portaient essentiellement sur les muscles polyarticulaires mobilisation passive étirement et entretien orthopédique pour une patiente présentant une sclérose en plaque il s'agit de la suite du film intitulé bilan traitement de la sclérose en plaque en kinésithérapie libérale je pensais que ce premier film suffisait mais les élèves de l'institut de formation en masso-kinésithérapie de Nancy qui ont vu ce film m'ont dit qu'il serait bien de voir la totalité de la mobilisation passive des postures et de l'entretien orthopédique de cette patiente donc c'est pour ça qu'il y a eu un deuxième film alors ça peut durer très longtemps on peut en rajouter mais j'ai voulu me limiter à l'essentiel c'est à dire à l'étirement des muscles les plus spastiques généralement ce sont les muscles polyarticulaires la spasticité porte sur les muscles polyarticulaires c'est pour ça que dans cette vidéo on insistera sur l'étirement lent progressif comme vous le verrez de ces muscles alors la position à plat ventre tout patient qui possède un fauteuil roulant doit faire au moins une demi-heure de plat ventre tous les jours je crois que vous m'avez dit que vous passiez des fois vous dormiez des fois à plat ventre donc ça c'est une bonne chose pour les hanches l'extension des hanches et la meilleure position évidemment c'est d'avoir les pieds en dehors de la table pour éviter l'équin bien sûr donc c'est pas toujours possible sur un lit mais voilà on peut le faire avec les pieds un petit peu plus en abduction donc là ne pas mettre un coussin sous le ventre parce que l'extension lombaire facilite l'extension des lombes inférieures c'est le réflexe tonique lombaire donc c'est pas comme pour les lombes algiques mais généralement il faut mieux éviter de mettre un coussin au niveau des lombaires pour justement faciliter l'extension l'ouverture en extension des lombes inférieures donc voilà l'assouplissement qui est une manœuvre passive donc pendant le temps de repos on en profite pour assouplir le patient et vous voyez que c'est pas une manœuvre qui est rapide mais qui dure un certain temps pour aller inhiber les corpuscules tendinoes de Golgi responsables de l'inhibition donc dissociation flexion d'un côté extension du côté opposé deuxième assouplissement visqueux jambiers et triceps tout en dissociant le côté opposé à noter que l'on n'étire pas seulement des muscles ou des fascias on étire également le nerf sciatique et la majeure partie de la douleur ressentie par le patient c'est l'étirement de ce nerf sciatique c'est la position du signe de la segue or un nerf ne pousse pas très très vite au maximum un millimètre par jour si on étire trop fort si on fait trop mal au patient on risque d'avoir une rupture des petites fibres nerveuses et ça c'est contre-indiqué donc il faut tirer mais modérément et tenir compte de la douleur du patient voilà la deuxième manœuvre évidemment toutes ces manœuvres doivent être faites du côté droit et du côté gauche alors les adducteurs ambilatéral et symétrique étirement lent progressif maintenu en posture c'est également la position d'étirement du nerf obturateur alors pourquoi faire de la mobilisation passive et non pas de la mobilisation auto-passive de l'auto-mobilisation de la mobilisation active aidée en utilisant par exemple les positions au tapis préconisées par Bobat et le métier pour le traitement des IMC et bien parce que ces patients sclérose en plaques ont ce que l'on appelle le syndrome de fatigue invalidant et s'ils doivent s'auto-mobiliser adopter des positions qui leur demandent de l'énergie et bien ils n'auront plus assez de force pour pouvoir effectuer les exercices préconisés par le réseau PACACEP or ces exercices sont prioritaires et donc on est obligé de revenir à la bonne vieille mobilisation passive pour bien comprendre la prise en charge de cette patiente il est absolument indispensable de voir également le film numéro 1 qui s'intitule bilan traitement de la sclérose en plaques en kinésithérapie libérale de la sclérose en plaques et de la sclérose en plaques sur la sclérose en plaques de l'inclare